Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième tech news, aujourd'hui on va parler de Kim.com, Facebook, Instagram, Twitter et d'un appareil photo assez spécial. Mes motos, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est en fait une petite caméra étanche de 3,6 cm de côté, à clipser sur votre t-shirt à la manière d'un iPod Shuffle, qui prendra automatiquement 2 photos par minute. Doté d'un capteur de 5 mégapixels, de 8 gigaoctets de mémoire interne et d'une puce GPS, toutes les données capturées seront géolocalisées et compilées de façon à réaliser un petit film de votre journée, consultable via un terminal iOS ou Android. Une autonomie de 2 jours, l'appareil se recharge par USB et transfère les données recueillies dans le même temps. Proposez environ 200€ dans divers coloris tels que le blanc, noir et orange. Plutôt un moyen de sauvegarder vos souvenirs tout en profitant du moment où une atteinte potentielle à la vie privée, chacun son point de vue. Nous pouvons même y voir un aspect très pratique pour la police. A 200€, ça fait quand même cher pour un appareil photo de la sorte, tout dépend de votre utilisation et de vos moyens. Si vous êtes un grand voyageur, c'est l'outil indispensable. Cependant, pour le métro-boulot-dodo, l'utilité est très réduite. Si vous passez devant quelqu'un qui possède un memoto, souriez, vous êtes photographié. Les photos, c'est plutôt la mode en ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, avait pour habitude de partager sur la plateforme Instagram. Mais vous vous en doutez, depuis que Facebook a devancé le site de microblogging en proposant une somme plus importante pour l'application photo, Jack s'est retiré. Par la suite, Twitter a envisagé de trouver une alternative à Instagram, mais n'a pas trouvé la perle rare. Il fallait s'y attendre, la société qui traite 70 millions de messages par jour a décidé de créer de toutes pièces une fonctionnalité de filtre applicable aux photos. De nombreux mobinotes passent par Instagram pour tweeter leurs photos. Avec ces fonctionnalités, Twitter captera ainsi une partie des utilisateurs du service de partage de photos. Au-delà de ces filtres à la Instagram, Twitter aurait d'autres nouvelles fonctionnalités, avec en particulier la possibilité d'uploader et d'éditer directement des vidéos depuis la plateforme. L'arrivée de cette nouvelle plateforme vous fera-t-elle décrocher d'Instagram ? La réponse dans quelques mois. En parlant de réponses, c'est Facebook qui en a donné une suite à l'annonce de Twitter. Vous connaissez Instagram en tant qu'application, l'oiseau a enfin décidé de quitter le nid pour rejoindre le web. Il est vrai que beaucoup d'utilisateurs attendaient ça, plus de 80 millions selon un sondage. L'application est très bien, mais de temps en temps, un service sur le web serait le bienvenu. Chaque utilisateur pourra donc créer un profil, partager du contenu, suivre d'autres utilisateurs, liker et commenter des publications, comme tout réseau social qui se respecte. Grâce à la disponibilité du service sur le web, Facebook espère mettre des bâtons dans les roues à son principal concurrent, Twitter. Double réponse pour Facebook, puisque la firme vient de mettre à jour son application sous iOS, et, surprise, pour rester dans la photo, celle-ci offre maintenant la possibilité d'y ajouter des filtres. Pourquoi cette fonctionnalité alors que le réseau social possède déjà Instagram ? Certainement pour capter encore plus de gens dans la spirale photographie. Allez, on arrête avec les photos, on va maintenant parler de Kim.com, oui, encore. Le géant de l'internet ne cesse de faire parler de lui, et il frappe encore un grand coup. Il va tenter de doubler le débit internet des Néo-Zélandais pour un coût identique à ce qu'il paye déjà. Pour cela, il va reprendre un ancien projet de la société Pacific Fibre, abandonné par manque d'investissement, et oui, le processus est très coûteux. Il s'agit de tirer un câble internet entre les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande. Étant donné que Mega et Megabox seront des services néo-zélandais, c'est certainement un moyen de prendre directement les habitants de son pays en otage, afin d'éviter justement une coupure de service par le gouvernement américain. C'est très ingénieux. Kim, si tu veux passer en France, nous t'accueillons à bras ouverts. J'aurais aimé vous parler de la mort du chat qui a inspiré Onion Cat, mais je viens d'apprendre que nous avons d'autres chats à fouetter. A peine annoncé, Mega, le remplaçant de Mega Upload, se prend déjà des bâtons dans les ronds. Alors qu'une simple page de teasing avait été publiée à l'adresse me.ga, les autorités gabonaises, dont le nom de domaine est GA, ont suspendu le site car le ministère de la Communication et de l'économie numérique a refusé d'être impliqué dans toute affaire de téléchargement illégal ou de droit d'auteur. Kim.com a fait une erreur en pensant qu'un nom de domaine au Gabon serait une manière d'éviter toute implication des USA et contrôle du FBI. Ce n'est pas pour autant que Mega a été tué dans l'œuf, Kim le fait savoir en rassurant ses followers. En effet, il ne s'agit là que du nom de domaine qui a été supprimé, en trouver un autre sera donc facile, espérons que la plateforme soit prête pour le 19 janvier, comme prévu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, commenter en me disant ce que vous en pensez, que ce soit concernant la vidéo ou l'actu, ça m'intéresse vraiment de connaître vos avis. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, c'est grâce à vous que j'évolue. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Partagez la vidéo, ce qui m'aidera beaucoup. Au passage, je remercie Benjamin, qui a créé une page concernant la Tech News sur son blog. Il réalise des vidéos sur iPhone, particulièrement sur le jailbreak. Je suis sûr que ça vous intéressera si vous êtes possesseur d'un iPhone. Sa chaîne est dans la description. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent, ma sœur, Thibaut, Benjamin, Basta, ma mère, Pauline, Makina, Balto, Xiaomi, ainsi que vous tous. Désolé si j'en ai oublié, mais je ne peux pas tout citer. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour la Tech News numéro 5, et n'oubliez pas, yes, we can. Yo tout le monde, c'est Squeezie. J'approuve la Tech News. J'approuve la Tech News. Sous-titrage ST' 501